bonjour alors voici une vidéo qui vient en support d'une offre de domaines en vente sur les réseaux sociaux et bon comme je pense que la plupart des gens n'ont pas forcément un intérêt à acheter ces domaines et c'est pas le bon timing vous n'avez pas forcément les besoins peu importe donc au moins on en profite pour préciser ce qui est en vente et peut-être faire un petit peu de de pédagogie sur les noms de domaines notamment les emd les brandable et les domaines pour le seo en expliquant comment bien les choisir et comment les utiliser donc à partir de l'exemple de la vente à laquelle on va se rendre maintenant donc vous allez sur centre europe point net alors en principe vous avez en fait je vends ces domaines soit sur cdo soit sur des sites dédiés mais là comme c'est une offre spéciale donc j'ai fait une google sheet avec des prix qui sont différents et ce qui va nous intéresser c'est de connaître donc en premier vous allez voir qu'il ya beaucoup de domaines emd alors emd c'est pour exact match domain est ce que ça peut vous être utile est ce que ça sert d'acheter des domaines emd comment on les trouve donc on en parle maintenant première idée qu'on a en général sur les emd on dit c'est bien pour google si j'ai le mot exact alors je vais prendre dans la vente on va prendre un exemple je sais pas moi par exemple ici machine agricole point fr pardon machine agricole point com je vois qu'il est à 150 euros qui a un site et avec eux voilà un peu de lien entrant etc est ce que c'est un avantage d'avoir exactement le nom machine agricole si je veux être placé sur machine agricole dans google il faudrait regarder moi j'habite en espagne donc il faudrait mettre on peut regarder donc ça me donner des résultats espagnols il faudrait que je passe par un vpn et peu importe machine agricole on va se rendre compte que le premier c'est pas machine agricole point fr point com etc alors il ya un petit avantage matériel agricole point faux donc on voit que c'est pas le md non plus et alors là j'affiche que dix résultats je sais pas si le site parce que j'en ai des milliers donc non machine agricole il sort pas il ya un outil qui est très bien ce hero hero donc de l'ami stéphane madaleno qui a toutes sortes d'outils de service et l'un des référenceurs les plus actifs dans la communauté francophone donc si je tape machine agricole il va tester ça sur les différents data centers et on va voir si on est dans les 100 premiers au moins machine je crois que c'était agricole point comme je vais regarder la vente ce que j'en ai tellement j'ai pas tout en tête machine agricole point com avec un tiret on va voir s'il ya un avantage particulier et en vérité la réponse pas spécialement alors il ne trouve pas ainsi bon 21e sur un data center 38e sur un autre pour moi les sites ils vivent pas et sans doute que avec un domaine en plus si on voit qu'il a déjà des positions sans doute que ce serait un petit avantage et qu'on pourrait arriver sur des une requête qui est pas très 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 concurrentielle machine agricole mais quand même je vous recommande pas d'acheter un domaine emd pour ça pas parce qu'il vous aiderait dans google d'abord parce que il ya plein de possibilités il ya avec et sans tirer mais il ya le com le fr il ya presque 2000 extensions donc du coup google dans le temps il pouvait donner une certaine priorité au point com au point fr par exemple sur sur la france pour un be pour la belgique etc les extensions aujourd'hui elles sont traités de manière comment dire pratiquement identique pour toutes les extensions alors il ya des des extensions qui sont mauvaises et qui sont déclassés mais il n'y a pas une extension le point com n'aurait pas un bénéfice particulier par rapport aux autres extensions donc non les emd si ça vaut sans doute le coup de payer 150 euros ici si vous avez un client qui vend des machines agricoles ou si vous même c'est votre activité pourquoi parce que le grand avantage c'est dans le ctr donc ce qu'on appelle le click through rate le taux de clic si vous avez alors que ça soit dans google les résultats naturels ou dans les google ads si je vois machine agricole point com ça va davantage me parler et l'url finalement exact donne une forme de donne un supplément qui est peut-être marginal mais qui finalement a beaucoup d'impact parce qu'on se rend compte qu'on dépense énormément d'argent par exemple en communication et si vous gagnez ne serait-ce que 1% si vous avez un projet ambitieux mais si vous voulez vraiment faire un projet important ben voilà 1% 2% 3% de votre budget de communication évidemment c'est très très vite rentabilisé et surtout c'est pas simplement le click through rate qui est pourtant essentiel c'est aussi la confiance on va tant avoir tendance à préférer acheter une machine agricole ou en tout cas on donnera plus de crédit à un site qui a 7 7 url un peu magique que sur ma machine agricole point bise ou ce que vous voulez donc c'est un avantage donc sans doute que ça peut valoir le coup si le thématique est la vôtre de dépenser un peu plus cher pour avoir le nom qui va faire le plus grand effet davantage que de prendre quelque chose qui est libre à l'enregistrement et tous les noms les 3000 noms que vous avez chez moi il n'y en a aucun que vous pouvez avoir qui serait libre à l'enregistrement de la même qualité parce que on va l'expliquer c'est en fait tout est déjà pris et depuis très longtemps moi j'ai commencé en 2004 était tout était déjà pris ce serait difficile à comprendre mais en fait tout a toujours été pris à tout moment parce que ce qui était libre en 2004 quand moi j'ai commencé on savait pas que ça avait de l'intérêt c'est à dire par exemple le point fr était formidable aujourd'hui c'est la meilleure extension mais moi je le savais pas et quand je l'ai compris tout était déjà pris et il y a même un exemple un peu plus amusant j'ai un amusant oui et non il y a le titulaire de france.com c'est pas amusant justement parce que le nom de domaine lui a été réquisitionné par l'état français dans une histoire vraiment horrible mais lui a été le premier parmi les français à enregistrer des noms de domaine et il a enregistré des noms incroyables donc france.com il aimait le cinéma il a pris cinéma.com etc voilà il a pris des noms incroyables mais en fait il savait pas que ça avait de la valeur et quand il s'est rendu compte qu'il était sur une mine d'or il a essayé de les enregistrer et déjà tout était pris donc voilà ne croyez pas que vous aurez des noms libres et qu'un bon brainstorming etc va vous amener des résultats non aujourd'hui les possibilités des noms libres à enregistrement sont très faibles et s'ils sont libres c'est que personne n'en a voulu et vous avez beaucoup de gens qui squattent absolument tous les noms possibles parce qu'en fait les coûts d'enregistrement sont tellement faibles que finalement il y en a beaucoup qui se disent je vais prendre ça voilà peut-être que j'aurai un besoin un jour mais j'ai pas le laisser passer peut-être que je vais le revendre etc donc c'est très très difficile de trouver des noms ne serait-ce que de qualité moyenne à l'enregistrement et vous aurez jamais comme comme les noms qui sont ici y compris les noms qui sont à 40 euros vous allez en avoir à 20 euros alors ici je sais pas est ce qu'il y en a à 20 euros on va descendre alors il y en a pas mal à 20 par exemple alors 30 millions d'amis 20 euros je me suis rendu compte qu'il y avait encore une marque donc du coup quand vous avez une marque moi il m'a voyez je l'ai depuis 2020 donc forcément il m'a coûté plus que 20 euros donc je préfère le revendre à perte parce que ce genre de nom ben vous pouvez pas l'utiliser dans la bonne thématique je peux pas utiliser 30 millions d'amis en tout cas moi je le ferais pas pour les animaux comme je pensais parce qu'il y a une marque qui est déposée et du coup vous devez l'utiliser pour voilà un site de rencontre ou ce que vous voulez là ça prendra pas de problème parce que la marque vous protège dans une classe donnée donc bon il ya peut-être un exemple qui est meilleur que celui là toujours à 20 euros alors il y en a beaucoup 20 euros le café libre alors là on est dans les domaines so mais le café livre à 20 euros je peux vous assurer que vous trouverez jamais un domaine équivalent libre à l'enregistrement pour plein de raisons mais on parlera tout à l'heure des domaines so vous en avez plein à 20 euros il y en aura pas mal dans la liste évidemment c'est pas les ceux que je vends le plus mon objectif est pas de perdre de l'argent sur tous les domaines mais vous allez en trouver donc sur les emd voilà c'est ce que je veux dire les le ctr qui est meilleur la confiance la transformation qui est supérieure et également si vous êtes un end user là on avait parlé de machine agricole je peux pas croire que on va reprendre le haut de la liste mais il y en a 3000 je peux pas croire que un comment dire un quelqu'un dont c'est le métier n'arrivera pas à rentabiliser les 150 euros même s'il n'y a pas beaucoup de trafic il y en a toujours un peu il y a des prospects pour avoir il y a des opportunités de communication donc si c'est bien ciblé c'est quand même des noms qui sont forcément rentabilisés à partir du moment où vous avez le besoin les et le dernier point qui est alors pour nous c'est une très bonne nouvelle il ya un vrai renouveau des emd je dirais que ça a quand même stagné depuis 15 ans voire diminué au profit des brandables dont on va parler tout à l'heure mais les emd reviennent grâce à l'ia alors pourquoi si je vous prends des exemples alors il y en a vous allez comprendre plus facilement avec des exemples par exemple j'avais regroupement de crédit je crois que tu as regroupant familial non regroupement voilà regroupement de crédit point com ce genre de domaine regroupement de crédit point com l'appareil vous avez aussi un site alors là est ce qu'il est est ce que il va être placé sur regroupement de crédit on peut aller voir avec so euro point ninja mais là j'ai aucun doute que non parce que c'est beaucoup plus concurrentiel regroupement de crédit on sait jamais regroupement de crédit point com là vous avez quand même du travail pour arriver sur des requêtes comme ça il faut savoir que le mot rachat de crédit qui est un synonyme ça a été très longtemps et ça l'est peut-être encore le mot le plus cher en français pour google ads donc il ya un potentiel colossal de monétisation sur ces thématiques là on va regarder regroupement de crédit je mets la main coupée d'embappé que non parce que c'est impossible d'être dans les 100 premiers si vous n'avez pas un travail minimum le nom de domaine ne va pas être suffisant il l'était par le passé mais aujourd'hui non il me dit que ceux ci sont il n'y est pas c'est pas étonnant et deux centièmes non plus et trois centièmes non plus il faut vraiment développer et c'est en ça que l'IA est intéressante pourquoi parce qu'historiquement il n'est pas beaucoup de domaines qui pouvaient être sur ces sujets là parce qu'il fallait faire un petit développement regroupement de crédit ben on attendait deux mois que je rentre le montant de mes crédits qu'on fasse des simulations des mensualités que je dois payer qu'on me donne des infos c'était quand même compliqué de faire des sites ça demandait du développement ça demandait de faire des recherches dans les contenus etc et finalement il n'y avait qu'un certain nombre d'acteurs qui étaient là qui se battaient pour les positions mais à partir du moment où vous devez dépenser des milliers d'euros simplement pour une requête c'est quand même limitatif aujourd'hui c'est plus tout le cas chat gpt alors je sais pas on va le faire en live chat gpt alors il faudrait passer en vérité par la pays etc mais les gens qui sont là est ce que je peux est ce que tu peux me programmer un simulateur de regroupement de crédit et en fait il peut si vous êtes un peu à l'aise et que vous suivez voilà il dit qu'il peut il va me demander comment il fait il va me donner le texte et en fait c'est une vraie révolution et cette révolution elle fait que finalement tout le monde aujourd'hui peut se positionner sur des requêtes comme ça vous allez voir dans ma vie s'il ya par exemple indice de masse corporelle le calcul de l'IMC lui va me le faire très facilement vous avez pension alimentaire le calcul à la pension alimentaire chat gpt va vous le faire c'est terminé la barrière à l'entrée du développement ou du coup donc la conséquence qui est très importante c'est que la différenciation et c'est plus sur le développement et se fait sur le marketing sur votre site ce que vous avez en plus et le nom de domaine a vraiment un rôle à jouer je peux vous assurer que sur l'IMC si vous avez le bon nom imc.fr l'IMC.com indice de masse corporelle.com on va avoir tendance à cliquer sur votre domaine et c'est là où on se rend compte que ça vaut le coup d'investir un peu plus cher alors on va reprendre l'exemple de IMC ils sont pas chers je crois ces domaines là parce que moi j'en fais rien on peut pas tout faire qu'on a beaucoup indice de masse corporelle mais 99 alors 90 euros mais lui il n'est pas développé je crois qu'il y en a un qui va développer parce qu'en général je développe toujours les sites voilà il y en a un alors développer c'est un grand mot mais vous n'en verrez rien qui est avec site voilà celui de la ligne 2127 il est à 150 euros vous avez un site avec des rd etc et lui non plus il va pas être positionné parce qu'il faut quand même quelque chose de solide moi c'est plus voilà en attendant ou pour le pbn etc donc retenez bien que les emd qui sont là si jamais vous avez un projet vous avez un client vous avez des besoins particuliers ça vaut le coup de vous embêter de les regarder les emd parce que c'est très facile à rentabiliser à partir du moment où c'est votre votre activité en tout cas plus facile que ça pouvait l'être par le passé donc dernier point sur les emd également un bon moyen de diversifier votre source de de comment dire d'acquisition de trafic vous n'êtes pas obligé d'avoir un seul site je suis pas obligé d'avoir le site de ma marque je peux très bien en complément du site de ma marque avoir un domaine qui serait regroupement de crédit.com un domaine qui serait simulation de prêt.fr etc et comme ça vous avez des points de captation de trafic qui sont différents et plus nombreux et qui vous permettent d'augmenter votre trafic et finalement voilà c'est pas des charges de travail considérables et ça va pas pénaliser votre marque vous pouvez expliquer par exemple regroupement de crédit bail et puis le nom de votre marque ça se fait très bien et je dirais que c'est même une bonne pratique d'avoir des réseaux de sites aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de répondre à une requête avec un site spécialisé de vous adresser une type de clientèle avec un site spécialisé que plutôt que de faire sur votre site un phare absolument tout et n'importe quoi donc voilà pour les emd maintenant je suis sûr que vous êtes convaincu vous allez tous me les prendre dépêchez vous mais on va parler aussi et je pense que vous allez tous les prendre aussi des brandables les brandables on va descendre là je vois que dans la première catégorie j'ai essayé de classer mais vous avez des filtres par catégorie et par type de domaine voilà et vous avez des prix vous avez absolument tout pour pour jeter un coup d'oeil alors brandable ici j'ai mis la pomeret lui il est un peu cher tiens 300 euros en gros c'est quoi un domaine brandable c'est un domaine qui a un potentiel de marque qui va être percutant qui va pas être un produit générique comme rachat de crédit ou on avait vu biodiversité.fr etc ça sera machine agricole ça sera quelque chose qui est qui ne veut rien dire ou en tout cas qui n'est pas utilisé dans son sens premier orange c'est un nom brandable parce que la marque orange elle vend des services téléphoniques n'ont pas des oranges donc du coup il faut avoir un nom qui existe mais qui est utilisé dans un autre sens et les noms brandable c'est ce qui est le plus efficace pour nous parce que alors là j'ai pris végétalia par exemple je vous ai mis végétalia ou quatre saisons ou terre neuve ou le bois voilà des noms des exemples de noms terre neuve ça fait plein de choses donc si vous avez envie d'avoir un nom percutant que les gens vont mémoriser facilement qui va leur évoquer quelque chose et bien il vous faut un nom qui soit brandable et vous allez me dire 140 euros ça peut être cher en fait c'est cela justement les ces noms là qui sont à à moins 90% dans mon offre parce qu'il se trouve que alors il faudrait regarder là je les ai tous enlevés sur ces dos je vais voir si je partage je crois que je partage pas mon je pourrais pas vous montrer mon excel mais ils sont à à moins 90% parce que je sais que la personne qui veut le nom terre neuve elle veut ce nom là et elle sera prête parce qu'elle est vraiment intéressé par ce nom il lui plaît à payer 1500 euros c'est souvent ce genre de montant qu'une entreprise accepte de payer et ça peut même être au delà donc moi je préfère le vendre dans cette vente de déstockage j'en ai énormément où je fais vous enlevez un zéro quand c'est moins 90% tous les brandables parce que j'en ai tellement que j'ai eu le temps de mourir dix fois nous on les vend par exemple j'ai vendu cette semaine mon campus.fr et mon campus.com donc c'est joli c'est un centre de formation qui les prend etc et donc ça se vend bien les ces domaines mais en fait voilà on en vend un rythme qui est beaucoup trop lent par rapport à en tout cas moi mais à mes capacités donc même si je les vends à dix fois moins cher et ben au moins j'avance et si on peut pas gagner tout le temps et au moins ben voilà on a on a un domaine en moins et on peut se consacrer plus efficacement aux autres alors je vais regarder là il y en a qui sont assez rigolos entre guillemets on va voir brande devil on a beaucoup hein bon alors là c'est sur les actualités news online online news les actus voyez 80 euros online news 60 euros par exemple célébridades.es je l'avais payé il y a peut-être 15 ans beaucoup plus cher que ça et je pensais que ça allait être super bon c'était un peu la mode des célébrités dans le temps etc acheter sur ces dos et puis je l'ai toujours et puis finalement maintenant je me dis je n'en ai pas vraiment besoin peut-être que vous ça vous servira et là le prix il est bon par contre sur ces dos je le mets encore à 1500 euros donc vous avez compris l'idée les brande devil c'est pour nous ce qui marche le mieux et vous êtes c'est vraiment efficace pour créer une marque forte c'est quand même largement dommage que nos start-up françaises elles aient des noms à coucher dehors que personne ne peut retenir avec des extensions comme le point io le point je sais pas quoi c'est vos clients ils comprennent rien ils vont trouver votre produit très bien par contre ils vont rentrer chez eux ils vont chercher dans google s'ils vont pas trouver parce qu'ils vont pas se souvenir de votre nom avec des je sais pas des fautes d'orthographe etc aujourd'hui un nom efficace c'est un nom qu'on peut mémoriser qui est court qui est percutant etc et c'est les noms rendez-vous que je vous ai mis moi j'ai un attachement pour ces noms évidemment parce que c'est très sympa des utilisés par exemple j'ai un site de domaine je l'appelle rêve domaine je trouve qu'il est très bien en tout cas le nom me convenait et c'est pareil c'est pas des noms pour avoir un enregistrement c'est des noms que vous devez acquérir soit sur le second marché soit en snap etc c'est pas si facile donc voilà le deuxième type d'offre qu'on avait le dernier type d'offre c'est sur les domaines seo alors là les domaines seo pas prendre on va changer parce que là on va pas rester ici allez à ni bon on va aller un peu plus loin hop agriculture j'y connais rien en agriculture mais c'est pas moi qui les sélectionne donc c'est pas très grave donc les domaines seo c'est essentiel en fait c'était mon activité il ya on va dire quatre cinq ans pratiquement en volume c'est très largement ce que je vendais le plus alors les domaines seo vous allez voir les montants sont très bas 30 euros 50 20 30 donc du coup en volume ça a été les plus vendus mais ça n'a jamais été en cheat à faire très important par exemple j'ai vendu hier retouche photo point com sur ces dos c'est 500 euros voilà avant que j'arrive à faire 500 euros avec les domaines expirés il en faut beaucoup et par contre c'était je vous dis il ya quelques années et aujourd'hui la vente de lien s'est effondré la plupart des gens qui m'ont acheté en fait c'était pour la vente de lien donc il les utilisait pour la vente de lien parce que c'était des noms qui étaient faciles à remonter et puis qui avait déjà des métriques suffisantes et qui était très rapide à rentabiliser si vous achetez le perroquet bleu pour 20 euros vous vendez un article et avant haut et vous l'avez rentabilisé et c'est facile de faire un site sur voilà sur je sais pas le perroquet bleu alors sur il a des thématiques à vous développer ce que vous voulez mais c'est très facile à rentabiliser aujourd'hui la vente de liens c'est quand même beaucoup plus compliqué et je vous recommande pas d'acheter chez moi ni ailleurs des domaines pour la vente de lien parce que vous allez vers un secteur qui tend vers zéro qui est plus en plus concurrentiel il y aura des des acteurs qui sont vraiment efficaces qui sont capables de proposer ce genre de service pour le petit éditeur la vente de liens à mon avis n'a aucun avenir en tout cas en activité 100% vente de lien si vous avez des vrais sites et que vous avez en complément la vente de liens c'est très bien avec l'affiliation avec ce que vous voulez mais les foules vente de liens avec des domaines qui qui sont des fourre-tout pour mettre des articles ça n'a pas d'avenir pourquoi le les domaines seo va être le coup si c'est pas pour la vente de liens c'est qu'en fait pour le référencement lorsque vous achetez des liens et bien les prix sont beaucoup plus importants que si vous achetez tout simplement le domaine regardez ici je prends presque il en page vous remontez un site alors je là j'ai supprimé normalement dans tous les domaines qu'on vend on donne une description mais là voilà pour que ça soit plus efficace je n'ai pas mis mais voilà ça devait être alors je sais pas ce que c'était mais supposons que c'était un festival de la presqu'île vers guéran de la boule etc voilà si supposons que c'est ça vous remontez un site et vous allez vous faire un lien depuis votre site que vous allez vous le faire pour rien du tout donc ici vous avez dépensé 50 euros pour avoir un nom de domaine le remonté aujourd'hui qu'un chat gpt extrêmement rapide c'est un coût qui est insignifiant et vous pouvez vous faire votre propre référencement votre propre pn avec une qualité excellente 50 euros le domaine il est forcément propre il a des métriques suffisantes et il est bien meilleur que ce que vous allez acheter pour un seul article à 50 euros aujourd'hui quand on achète des articles c'est sur des sites qui sont à 50 euros en tout cas bas qui sont très utilisés avec plein d'articles là vous faites du propre et vous en ferez autant que vous voulez donc en termes de rentabilité en table de rentabilité les domaines expirés c'est incomparablement supérieur à la vente de lien mais le marché et moi je ferai pas changer vos habitudes ça je le sais le marché est aller vers la vente de lien parce que c'est très facile c'est un un clic et puis je m'occupe de rien souvent les gens qui achètent sont pas très à l'aise en édition de site aussi donc du coup c'est préférable pour eux d'acheter un lien en plus il ya le client qui paye ou je vais le refacturer mais croyez moi récupérer des noms de domaine expiré c'est vous pouvez faire le calcul dans tous les sens que vous voulez c'est incomparablement plus efficace que d'acheter des liens et ben donc n'hésitez pas à le faire pour votre propre référencement et vous verrez que les les offres que j'ai ici mais c'est vrai chez tous les vendeurs aujourd'hui un alors je sais pas si domaination je connais pas je suis pas trop mais voilà ils avaient des offres qui étaient intéressantes je suppose que c'est encore le cas il ya plein d'outils kiff dom dom expire en venir oui c'est très concurrentiel c'est vrai mais si vous avez au lieu de faire comme tout le monde d'aller sur les enchères à la fin des enchères où tout le monde se bat vous mettez des baccorder donc là c'est pas l'objet de la vidéo mais il ya vraiment à mon avis une erreur de base des so sur la sélection des domaines expirés les domaines expirés c'est pas déjà les libres en aucun aucun intérêt alors je vois beaucoup de discussions de dire il ya un super outil j'ai trouvé des domaines libres alors oui vous allez trouver les mêmes métriques 33 22 15 c'est tout à fait possible en libre mais le domaine aura été spammé et il aura été rincé et il va rien apporter dans 99% des cas pourquoi en point com aujourd'hui moi tous ces domaines là ils sont chez drop catch ils sont chez snap names je montrais par exemple snap names aujourd'hui hop snap names il me dit que j'ai eu je pense on va regarder vous payer 79 dollars mais vous avez la garantie d'avoir des noms qui ont une qualité alors là dans mon carte bon peu importe backorder 79 maintenant il faut que je paye reste alors non reste au team c'est un backorder mais voilà donc j'ai eu aujourd'hui un nom de domaine chrome x je crois quelque chose comme ça on venait obligé de passer par cet appareil vous pouvez jamais avoir vous même des noms de domaine tout seul il ya deux acteurs essentiels snap names et drop catch qui ont à peu près les mêmes taux de réussite et vous ne pouvez pas passer par d'autres acteurs que et certainement pas les avoir à la main pourquoi parce que tout ce qui a de la valeur est testé gratuitement par ses noms catcher faut savoir que les noms catcher ils ont cinq jours pour tester les domaines cinq jours pendant lesquels il est câble il les regarde ils font des revenus puisqu'il ya un peu de parking aussi et si ces domaines n'ont pas de valeur ils vont les relâcher et le snap combien ça coûte pour eux ça coûte le prix d'enregistrement donc ils testent absolument tous les noms qui ont un petit potentiel et je vous assurez que ceux qui sont libres en tout cas en point com et en point net point org est un peu plus cher mais point com et point net surtout point com en vérité vous n'aurez rien vous n'aurez rien parce que les le snap est tellement bon marché que les noms catcher prennent absolument tout ce qu'ils peuvent ils testent et ils vont relâcher les domaines qui n'ont pas de valeur et c'est cela que vous aurez vous donc on est obligé de passer par des snappers mais ce qui est fou c'est qu'un snapper montré vous quand vous enregistrez vous allez chez ovh vous avez payé 10 euros internet bs qui est encore pire allez sur sav votre snap sav il a 7 dollars et sav il va avoir à vous mettez le nom que vous voulez il faut qu'il soit en paix d'élite et sav va le vouloir pour 7 dollars donc ça sert à rien de prendre du libre qui est plus cher ou même prix mais qui n'a aucune valeur alors que vous embêtez à prendre des listes à analyser et à être relativement raisonnable sur le nom et bien vous les aurez très facilement avec des noms incomparablement supérieur donc nous c'est ce qu'on faisait alors je le fais de moins en moins parce que comme je vous ai dit le marché à où est ce que la liste elle est à prendre centre au point net là c'est plutôt des restes et en fait voilà c'est pas rentable parce que donc il y a beaucoup moins de gens qui les prennent et en plus la nouvelle génération c'est pas faire les transferts puis bon je sais pas moi j'ai un peu de mal à m'adapter à la nouvelle clientèle qui prend un nom qui sait pas si ça l'intéresse qui va dire ben non finalement je ne veux plus bon le marché change moi ça me convient pas et les marches sont beaucoup trop faibles pour avoir de l'achat et de la revente donc du coup je bazar de les domaines et ce objet j'en prends uniquement pour moi parce que c'est incomparablement supérieur à ce que vous avez en libre mais là ce que vous avez les prix sont bien surtout puisque là j'ai fait une réduction encore plus pour le ce black friday mais voilà grand galop point net il ya un peu de lien 30 euros nous ça nous a forcé alors il est 2024 j'allais dire ça nous a forcément plus coûté que ça mais c'est ma collaboratrice qui les prend et souvent elle met le prix qu'elle veut donc le prix ça va être par exemple alors le minimum c'est 11 et donc elle calcule par rapport au potentiel du nom elle va mettre 14 15 18 je pense pas qu'elle ait mis 30 là donc du coup si vous le prenez et qu'on l'a pas encore renouvelé je pense pas parce qu'il est 2024 du coup j'aurais gagné un euro mais en fait ma collaboratrice voilà on a des frais etc donc les prix sont avantageux pour donc on a fait le tour des trois types de noms de domaine n'hésitez pas donc si vous avez dans les 3000 envie de regarder qu'il y en a qui vous plaisent vous me contactez en donc sur centre europe.net vous avez la liste vous me contactez en dm sur twitter sur skype sur ce que vous voulez par email je vous fais un petit un produit que vous allez valider vous passez à l'achat je vous envoie le off code et ça met quelques minutes c'est pas plus compliqué que d'enregistrer un non libre et c'est déjà c'est très décevant de voir que la nouvelle génération de gars maintenant c'est du libre on va dans l'an historiquement on a toujours trouvé que les domaines expirés étaient les plus performants et je vous assure que c'est encore comme ça c'est juste une incompréhension et une méconnaissance de de ce que sont les domaines expirés et la difficulté qui finalement correspond pas tellement aux nouveaux usages alors oui il faut un peu travailler oui il faut payer un peu plus cher vous allez avoir une rentabilité un ROI qui est très supérieur en tout cas c'est ma conviction donc j'ai été très bavard voilà pour tout merci et puis j'attends vos commandes